Pour le moment, nous allons nous centrer sur la partie historique et donc aborder cet événement du 4 février 1794, d'abord à travers son contexte. Que s'est-il passé avant ? Où en est la situation des différents territoires d'outre-mer et la situation politique parisienne, bien sûr, à la veille du décret d'abolition ? Et c'est donc le premier panel de spécialistes qui va s'exprimer sur le sujet de manière assez courte, en résumant notre propos. Il ne s'agit pas de faire de longues conférences, de longues communications. Au contraire, c'est d'apporter en quelques minutes au public le résumé de l'essentiel, à savoir du point de vue de l'angle retenu, c'est-à-dire soit du point de vue central. Et nous allons commencer avec Pierre Cerna qui va nous rappeler ce qu'il en est à l'époque, à la veille du 4 février 1794. Où en est-on en France de la situation politique ? Qui a évidemment profondément changé depuis 1789. Et puis ensuite, je donnerai la parole aux différents spécialistes des différents outre-mer qui, eux, de leur point de vue, nous diront ce qu'il en est de la situation, du contexte, à la veille de l'abolition dans le territoire concerné. Alors, je voudrais, avant de rentrer dans le vif du sujet, avec la permission de Jean-François, présenter un petit peu le centre dans lequel Frédéric Réjean, Bernard Hainaut et moi-même travaillons, parce que c'est un lien direct avec nos préoccupations. L'Institut d'Histoire de la Révolution française, nous venons de fêter son 75e anniversaire. Il est né, ce n'est pas un hasard, pendant le Front populaire. Il est né pendant le Front populaire en 1937, sous la manifestation de peut-être le plus grand historien de l'histoire de la Révolution, Georges Lefebvre, et il a vu pour but de fédérer les histoires de la Révolution française. Or, depuis 2008, que je suis directeur de ce centre prestigieux, j'en mesure tout l'honneur, en fait, je me suis aperçu très rapidement que les grandes histoires de la Révolution, celles que lisent nos étudiants, les histoires de Georges Lefebvre, les histoires d'Albert Soboul, les grandes histoires de Michel Vauvel, qui a été mon maître, sont des histoires qui font l'impasse sur l'histoire des colonies. On raconte un récit très franco-français de la Révolution française, et puis ça se passe entre Paris et les provinces, entre Paris et les pays européens, puis bon, quelquefois apparaît quelques lignes, pas beaucoup plus. L'histoire de la Martigny, de la Guadeloupe, et bien évidemment de Saint-Domingue. J'ai été effaré quand même par cette absence totale de l'importance capitale, pour moi, de l'histoire des colonies dans la Révolution. Et donc, je me suis dit, mais quand même, d'abord, la première des choses à réparer, c'est l'absence d'un spécialiste de l'histoire des colonies dans ce centre-là. Or, j'ai été très aidé par Bernard Guénaud, qui, depuis le début des années 90, a beaucoup travaillé, m'a beaucoup sensibilisé, je le considère comme mon deuxième maître, avec Michel Beauvais, à l'histoire des colonies. Et donc, avec Bernard Guénaud, nous avons été très sensibles à cela. Et nous avons eu de cesse que de dire, l'IHRF doit s'ouvrir à l'histoire des colonies, impossible de continuer à travailler comme cela. Et l'opportunité, la chance, fait que nous avons eu la possibilité de recruter, Frédéric Réjean, donc, spécialiste de l'histoire de la Guadeloupe. Nous en sommes très fiers. Et ça nous donnait la possibilité d'avoir un immense regard ouvert, enfin, sur l'histoire des colonies. Et cela, bien sûr, contribue à enrichir notre centre. De jeunes étudiants, désormais, prennent des sujets d'études en M1, en M2, bientôt en thèse, avec M. Noël, donc, des co-directions, excellent, donc, de thèse d'histoire de la colonisation. Tant et si bien, tant et si bien que nous avons décidé d'écrire un livre ensemble sur « Pourquoi faire la révolution ? ». Et c'est pour la première fois, donc, un livre collectif des enseignants-chercheurs de ce centre-là. Et nous avons voulu, c'est une volonté, commencer par l'histoire des colonies. Parce que, c'est mon intime conviction, c'est, en fait, l'histoire de la Révolution française ne commence pas simplement à Paris, elle ne commence pas simplement avec la prise de la Bastille, elle commence bien avant. Elle commence bien avant et dans les îles sucrières, dans les îles, donc, colonisées des Antilles. Voilà pourquoi mon premier article s'appelle « Toute révolution est une guerre d'indépendance ». Je reviendrai sur ce thème-là si vous m'en posez des questions. Et voilà pourquoi le deuxième chapitre ouvre sur les pages de Frédéric Réjean sur la Révolution dans les colonies. C'était une posture pour nous historique de rigueur, mais c'était aussi une posture citoyenne, que de rendre un petit peu hommage à cette histoire coloniale et de donner l'impression aux collègues français qui se battent toujours, ah oui, les Girondins, les Montagnards, Paris, la province, de dire « Hé, 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 il y a d'autres espaces ». Et ces autres espaces, ils ont une importance capitale. Nous, historiens, nous sommes toujours amusés quand on entend parler de globalisation. Tu parles de la globalisation. Pour nous, historiens du XVIIIe siècle, elle a commencé et pas une globalisation heureuse, une globalisation dramatique, une globalisation tragique, celle qui se construit sur la traite négrière, la spoliation, la destruction, le saccage de centaines de milliers de personnes déportées, de forces d'Afrique vers vos îles. Donc, on pensait que cette globalisation, que je pense malheureuse, du XVIIIe siècle, lorsque la France et l'Angleterre sont engagées dans une lutte à mort pour la domination des empires coloniaux à des coûts humains catastrophiques, donc, et l'histoire de ces îles en est directement le témoignage. Car la Révolution commence ici, après la guerre de sept ans, en 1763, quand le monde bouge, ça commence ici. Ça ne commence pas simplement dans les quartiers du centre de Paris. Alors, ça me semblait important de poser en place cette introduction. Je vais, cher Jean-François, faire vite. Je ne vous raconterai pas du tout les événements parisiens de la Révolution française. Mais, simplement, je voulais dire ceci, et sous le contrôle de mes collègues spécialistes d'histoire de la colonisation, que très tôt, dans le débat des députés, qui sont réunis d'abord à Versailles, puis à Paris, la question coloniale va devenir une question centrale. Je passe sur les aspects économiques essentiels, sur les aspects diplomatiques, avec l'Angleterre qui sont essentiels, pour arriver à une problématique qui nous intéresse aujourd'hui. Qu'est-ce que la citoyenneté ? Qu'est-ce qu'être citoyen ? Et de suite, de suite, certains députés vont avoir l'intuition qu'on ne peut pas accueillir la délégation, par exemple, des députés, des collants, planteurs de Saint-Domingue, si l'on ne prend pas en compte l'immense population servile qu'ils prétendent représenter, mais qu'ils ne veulent évidemment pas à côté d'eux. Mirabeau est un homme qui a mille défauts, cent mille défauts, mais enfin, il a une qualité. Il a toujours été l'ami des Noirs. En 1788, il participe à la création d'une société qui s'appelle la Société des Amis des Noirs. Et le 3 juillet 1788, on est loin du 26 août 1789, le 3 juillet 1788, dans un magnifique discours, Mirabeau dit « Nous ne pouvons pas reconnaître la délégation des députés de Saint-Domingue, qui fait qu'elle ne prend pas en compte toute cette population servile. Et notre devoir d'hommes régénérés, de révolutionnaires qui voulont inventer une nouvelle citoyenneté, est de prendre en considération la dimension humaine de tous ces Noirs déportés et tant que nous ne l'aurons pas pris en cause, nous ne serons pas une vraie assemblée du peuple, nous ne serons pas une vraie assemblée du peuple français. Très vite, donc, la question du statut, bien sûr, complexe, parce que vous savez bien mieux que moi, entre les libres de couleur et les personnes serviles va poser problème, mais très vite est au cœur des discussions. Alors, bien sûr, les grands jalons, pour ne pas monopoliser la parole, Jean-François, les grands jalons sont les suivants, donc on va discuter du statut, bien sûr, d'abord des hommes libres de couleur, mars 90, le grand débat de mai 1791, avec les phrases célèbres de Robespierre, donc, où l'on va accepter que les enfants des libres de couleur deviennent, dans une deuxième génération, citoyens, puis de façon quelque peu inique, il faut bien le dire, la constitution de 91 va revenir en arrière en disant, en excluant les colonies du texte de la constitution, puis la législative, en avril 92, mars puis avril 92, la loi du 28 mars, puis le décret de promulgation ou d'application, comme on dit à l'époque, du 4 avril 1792, va reconnaître au livre de couleur la citoyenneté, mais ce ne sera pas sans difficulté. Le lobby des colons, le fameux club de massiac, brutalement esclavagiste, violemment anti-noir, est toujours là, toujours présent, pendant les dix ans, d'ailleurs, de la révolution française, ces gens ne désarment pas, ils sont foncièrement esclavagistes, et ils vont faire partie des luttes révolutionnaires. Là-dessus, et donc pour expliquer le débat où l'on en est, au moment de la veille du 4 février 1794, des événements très violents ont eu lieu en France. Des événements très violents ont eu lieu en France, août 1792, la monarchie s'effondre, une guerre civile, plusieurs centaines de morts au place des Tuileries et devant le palais des Tuileries. La République française naît dans le sang, et immédiatement, pour certains hommes, dont Brissot, qui a, depuis le début de la révolution, dès juillet 1789, lié son combat à l'abolition de l'esclavage, la République est là. Et donc, on pourrait se dire, eh bien, la République va régler tous les problèmes. Ce n'est pas si simple que cela. Nous sommes en septembre 1792, les discussions vont aller bon train, jusqu'à la constitution de juin 1793. Nous approchons, et c'est très important, 21 juin, 23 juin 1793, la constitution va être votée, mais comme nous sommes en état de guerre, elle ne va pas être appliquée. Pourtant, il est très important, et Yéry Rubin me le rappelait hier, l'article 18 de la Déclaration des droits de l'homme de cette constitution rappelle que nul être ne peut être vendu, ni se vendre. Alors, c'est une porte ouverte, bien sûr, pour tous les abolitionnistes, simplement, comme toujours, le texte de droit peut être interprété, c'est toute la jurisprudence, dans un sens ou dans un autre. Mais enfin, c'est écrit dans la constitution. Certains disent qu'elle n'a pas été appliquée. Oui, mais le fait que ça ait été voté, c'est très important. Et puis, vont se mettre en place, bien sûr, toutes les discussions pour l'intégration d'une vaste citoyenneté qui vont occuper, donc, les débats à la fin de l'année 93. Nous sommes au 21 juin 93. Des événements dramatiques vont se produire. Les députés girondins, qui ont été des défenseurs de l'abolitionnisme, vont être exclus pour des raisons de politique française. Et les jacobins, les montagnards, à la convention, vont prendre le pouvoir. Donc, au moment où nous arrivons à la veille du 4 février 1794, il faut que vous sachiez, mais vous le savez, je ne vais que le rappeler, bien sûr, la France est à feu et à sang. La France est un pays à feu et à sang. Une guerre civile très, très importante, donc, déchire la France. Depuis le mois de septembre 1793, s'il est vrai que, nominalement et spécifiquement, si l'on veut être très rigoureux en histoire, et il faut l'être, l'état de terreur n'a pas été mis à jour, il n'y a pas eu de déclaration de mise à jour de la terreur, il n'en demeure pas moins. La France vit sur une sorte d'anomalie constitutionnelle, pleinement assumée par les députés, qui s'appelle le gouvernement révolutionnaire. La Constitution a été suspendue pour sauver la République. On a mis en place le gouvernement révolutionnaire, qui fonctionne sur des institutions spéciales, le comité de sûreté générale, très important pour notre débat aujourd'hui, le comité de salut public, essentiel pour notre débat aujourd'hui, et la convention qui assume la souveraineté de la France. A côté de cela, le tribunal révolutionnaire. A côté de ça, des envoyés en mission. Je vous rappelle quand même que près de 60 départements sont soulevés contre Paris. Plus de 11 armées aux frontières sont pratiquement à nourrir. Et pratiquement toute l'Europe est contre la France. Pratiquement toutes les monarchies européennes sont contre la France. Donc la guerre fait rage de partout. Et comme vous le savez, la guerre fait aussi faire rage dans les îles. Pourquoi ? Parce que les Anglais sont trop contents de ce qui se passe en France et vont faire porter leur effort au travers de la thalassocratie anglaise, le pouvoir sur la mer, sur le blocus et le blocage de ces îles dans les Antilles. Donc la situation est véritablement apocalyptique. Je crois que le terme n'est pas trop fort. Et il faut sortir de cette situation et donc traiter en urgence la question qui terrorise les députés. C'est si Haïti bascule du côté des Espagnols et des Anglais, tout aura été perdu. La Martinique va être occupée par les Anglais. La Guadeloupe est dans la situation que vous connaissez très bien. On est donc à la veille de cette situation-là. En France, la lutte des factions continue de plus belle. Donc les Girondins ont été éliminés. Mais désormais, ce sont les Hébertistes, les Modérés avec Danton et les Montagnards qui vont livrer leur lutte. Merci Pierre. Donc voilà un peu le tableau dressé au niveau de la scène nationale et forcément ultramarine aussi puisque les deux sont intimement liés comme Pierre l'a rappelé. Maintenant donc, nous allons avec Jacques Adelaide lui demander de nous dresser un peu le portrait de la Caraïbe en général à cette époque-là, à la veille de la première abolition des zones françaises, des zones espagnoles, des zones britanniques. Qu'en est-il un petit peu et en particulier dans les zones françaises, quelle est un petit peu la situation ? Mais surtout la Caraïbe en général, Jacques. À toi le moral. Merci. Tout d'abord, au nom de la Société d'Histoire de la Guadeloupe, je voudrais saluer les initiateurs et les organisateurs de ce colloque auquel nous prêtons une grande attention. Alors, je dois vous parler un peu de la situation de l'espace anti-Guyane. Je préfère dire anti-Guyane plutôt que Caraïbe parce que les Caraïbes, pour probablement dit, ne sont jamais arrivés, semble-t-il, au-delà de Puerto Rico. N'est-ce pas ? Mais la situation, au moment où il y a un public français aboli l'esclavage. Alors, c'est un espace à la fois colonial et esclavagiste. colonial, alors, il y a d'abord les colonies de l'Espagne, à savoir Cuba, Puerto Rico, et une partie, la partie Huerta de Santo Domingo, au fait espagnole, que Christophe Coulon a appelé espagnole, qui a d'ailleurs un destin assez tourmenté. Et puis, alors, tout à fait au sud, il y a encore l'île de Trinidad, qui est encore espagnole, ne sera conquise par les Anglais, les Britanniques, qu'en 1797. Alors, il y a également, alors, les colonies britanniques, la Jamaïque, qui avait été enlevée aux Espagnols, et aussi, alors, surtout, ce qu'on appelle les Leaward Islands, c'est-à-dire les îles sous le vent, ce sont les petites îles, je ne vais pas les énumérer, au nord de la Guadeloupe, Antigua, Monserrat, notamment. Et dans les petites Antilles, il y a, d'une part, la Barbade, qui est, on peut dire, la colonie très british de la région. On dit même que c'est la seule île que George Washington a visitée avant l'indépendance des États-Unis. Et il y a surtout, alors, des îles, des colonies, qui ont été conquises sur les Français à la faveur des guerres de la Révolution, notamment la Guadeloupe, la Martinique, ou cette Lucie. On peut dire que, dans l'ensemble, pour résumer, dans ce qu'on appelle les Petites Antilles, ou les Windward Islands, n'est-ce pas, ce sont les Britanniques qui dominent, soit par colonisation, soit par occupation. Donc voilà un peu la situation, enfin, ce que j'ai esquissé. Il y a aussi des colonies néerlandaises, une partie de l'île de Saint-Martin, et puis surtout, alors, la colonie néerlandaise, c'est surtout sur le continent. Mentionnons aussi sur le continent la Guyane française, qui va servir d'ailleurs de lieu de déportation déjà. Donc voilà un peu esquissé cette situation géopolitique de l'espace anti-Guyane, au moment où il y a l'abolition. Alors, l'esclavage est plus ou moins important, suivant le degré de développement, suivant les normes de l'époque, évidemment, de l'économie de ces diverses colonies. Il est relativement moins important à Cuba ou à Puerto Rico, qui sont encore relativement moins développés, que les colonies françaises. Alors, j'avais mentionné, je ne l'ai pas oublié, la partie occidentale de l'île de Saint-Domingue, qui deviendra Haïti, et qui est en plein, à l'époque, au moment où il y a l'abolition, il y a un plein bouleversement du fait de la révolte des esclaves, d'où émergera peu à peu le pouvoir de tout seul ouverture. En fait, ça, ce sont des développements ultérieurs. Officiellement, c'est encore une colonie française, cette partie occidentale qui prendra, bien plus tard, enfin, une dizaine d'années après, la dénomination amérindienne d'Haïti. Donc, voilà la situation dans cet espace colonial, avec, encore une fois, une importance plus ou moins grande de l'esclavage, suivant le degré de développement. N'oublions pas, tout de même, l'immense espace continental américain. Bon, il y a les anciennes colonies britanniques qui se sont émancipées, mais où s'évit l'esclavage dans une partie, tout au moins, de ces États, pour reprendre la terminologie. Il y a l'immense empire espagnol, avec les pays qui sont aujourd'hui le Mexique, l'Équateur, le Pérou, n'est-ce pas, où il y a à la fois l'esclavage, mais aussi, on l'oublie quelquefois, le servage des avérindiens, quand ils n'ont pas été exterminés. Et puis, alors, il y a le Brésil, qui est également une colonie encore très esclavagiste. D'ailleurs, ce n'est qu'à la fin du 19e siècle que l'esclavage sera supprimé au Brésil. Donc, voilà un peu la situation que je me suis efforcé de résumer, au moment où la Convention décide de l'abolition de l'esclavage. Alors, puisque nous sommes en 2014, je voudrais simplement vous mentionner un ouvrage, une tragédie de Lamartine, qui n'est pas du tout mentionnée, d'ailleurs, à ma connaissance, dans les ouvrages de littérature faussaises. C'est une tragédie de Lamartine qui est consacrée à toutes ces ouvertures. Alors, il se trouve que j'ai eu la chance de mettre la main sur une édition d'Origide que je lui fais relier. Donc, voilà, dans cette tragédie de Lamartine, peut-être que je trouverai une possibilité de le faire rééditer. Et puis, alors, deux autres ouvrages. Un discours en 1826 d'un député de la Corrèze, ce n'est pas celui auquel vous pourriez penser, il s'appelait Alexis de Noailles, qui justifie la reconnaissance de l'indépendance d'Haïti. Et on s'aperçoit, en lisant ce discours, que certains préconisaient, malgré l'échec particulièrement semblant de la première expédition, préconisaient une nouvelle expédition. Et Alexis de Noailles fait un discours qui me paraît être un discours de décolonisation. Voilà, et puis, dernier ouvrage, je ne vais pas être trop long, c'est un plaidroyer d'un avocat, Katine, qui va siéger plus tard dans la commission d'abolition de l'esclavage et qui défend la réclamation d'une affranchie de la Martinique, Maricène Platon, qui réclame la liberté de son mari et de ses enfants qui étaient restés en esclavage. Voilà donc trois ouvrages dont j'ai des éditions d'origine. Et évidemment, ce qui me paraît la plus précieuse, c'est la tragédie de la Martine consacrée à tout ça l'ouverture. Je vous remercie. Merci Jacques. Et effectivement, Jacques fait bien de passer le micro à Bernard Guénaud. Alors, quelques mots. Nous allons commencer évidemment par la plus grande, la plus riche des colonies, Saint-Domingue, celle qui a eu l'histoire aussi la plus extraordinaire, si on peut dire, à cette époque, puisqu'elle a accédé très rapidement à l'indépendance, en 1804. Alors, nous avions invité, deux mots à ce sujet, nous avions invité, nous tenions à inviter un grand spécialiste, un historien haïtien, Vertus Saint-Louis, que vous voyez au programme. Nous l'avons maintenu au programme, volontairement, délibérément, même si nous avons appris quelques temps plus tard qu'il ne pouvait pas venir. Et là, je me permets de faire une petite parenthèse à quel point nous sommes déçus et contrariés que ce monsieur qui est un spécialiste, qui est professeur à l'école normale supérieure d'Haïti, n'ait pas eu la grâce de recevoir un visa du Consulat de France pour venir participer à une manifestation scientifique dans la Caribe francophone. Je trouve ça lamentable. C'est comme si on l'avait traité comme une vulgaire candidat à l'immigration clandestine. Ça nous est resté en travers de la gorge. Si nous avions pu imaginer que cette personne serait soumise à de tels traitements humiliants, nous aurions essayé de saisir la préfète ou le ministère des Affaires étrangères. mais c'est absolument scandaleux que quelques centaines de kilomètres dans l'espace antillais francophone en plus qu'on ne puisse pas faire venir pour un séminaire scientifique tout frais payé un homme de cette qualité. Donc la prochaine fois, nous prendrons nos dispositions puisqu'apparemment, sur place, il y a des Français qui traitent les Haïtiens comme des vanupiers. Enfin, je ne sais pas à quel point trouver à quel point ça nous a attristés. Mais, dans notre malheur, nous avons eu la chance de ne pas perdre au change puisque nous avons ici Bernard Guénaud et Bernard Guénaud est un spécialiste, prépare un ouvrage d'ailleurs sur Haïti et donc il va pouvoir nous présenter la situation de cette colonie à la veille de l'abolition, à la veille du 4 février 1994. Donc Bernard, présentation générale d'Haïti. Enfin, Saint-Domingue à l'époque. Oui, Saint-Domingue. Merci Jean-François et les organisateurs de cette manifestation pour une invitation. Alors, en préalable, bon, c'est effectivement Jean-François le rappelait, c'est le professeur Vertus Saint-Louis de l'école normale supérieure de Port-au-Prince qui aurait dû parler de Saint-Domingue et donc, dans des circonstances particulièrement scandaleuses, effectivement, il n'a pas pu obtenir son visa. Donc, je m'associe pleinement, en préalable, à la protestation que vient d'émettre Jean-François sur cette question qui est un véritable, outre le scandale, c'est un véritable dommage pour la science. Il faut être très clair. Alors, Haïti, Saint-Domingue, donc au moment de l'abolition, brièvement présentée, et on peut dire que c'est une situation d'attente entre le 29 juin 1793, qui est le moment où le commissaire civil Sotonax va prononcer l'abolition de l'esclavage dans des circonstances extrêmement troublées dans la ville du Cap-Français pour faire face à un mouvement royaliste, entre guillemets, c'est-à-dire un mouvement qui était orchestré par le gouverneur avec le soutien des assemblées coloniales qui représentaient essentiellement les grands planteurs. Donc, pour faire face à ce coup de force, Sotonax va faire appel à la garde nationale essentiellement composée à ce moment-là de mulâtres, à un groupe de soldats métropolitains dirigés par Étienne Labaud qui deviendra gouverneur par la suite et qui avait pris le parti aussi du pouvoir légal et de groupes de noirs qui étaient dans les mornes, dans les collines autour du Cap, dirigés notamment par un noir Pierrot qui deviendra par la suite générale et donc c'est cette coalition qui va chasser Galbeau et à la suite de ce renversement de situation donc les commissaires civils, Sotonax et Paul Verel prennent la décision d'abolir l'esclavage pour tout de même surtout dans un premier temps pour les noirs qui ont pris les armes pour défendre le pouvoir métropolitain et puis par la suite ça va être étendu à l'ensemble d'ailleurs des anciens esclaves moyennant un contrat de travail qui stipulait les trois ou quatre parts c'est à dire une part pour les rendements une part pour le propriétaire une part pour les cultivateurs et une part pour l'état donc on a ce système qui est mis en place donc fin juin bon disons dans l'été 1793 parce que dans le sud ce sera prononcé au mois de septembre alors voilà une borne et l'autre borne c'est juin 1794 donc un an plus tard lorsque Toussaint-Louverture se rallie au pouvoir métropolitain à son tour c'est à dire lorsque l'armée de Toussaint-Louverture va venir après une longue correspondance et une longue série d'approche va venir soutenir donc le dernier général républicain en place le général Étienne Lavon alors entre les deux entre les deux et bien il y a une situation qui est extrêmement confuse et ce qu'il faut bien d'abord pour le premier point qu'il faut rappeler c'est que quand les députés prennent la décision d'abolir l'esclavage à la convention ils n'ont absolument aucune connaissance de ce qui se passe sur place et on peut même dire que en quelque sorte on peut même dire que je fais une incidente alors on peut même dire en quelque sorte que que globalement la globalement ils pensent que la colonie est perdue voilà donc je m'arrête là par rapport à ce que j'avais prévu deux autres points quand même qui me paraissent importants c'est septembre 1793 ont lieu des élections dans la région du Cap pour les députés donc on décide on décide qui décide le commissaire les commissaires civils décident d'organiser des élections pour élire des députés à la convention nationale donc une députation dite tricolore avec des blancs du fait et garneau des noirs belay et joseph boisson et des mulâtres mils et réchin qui sont élus trois d'entre eux vont partir pour la convention nationale dans des circonstances extrêmement mouvementées puisque je maintiens que les français ne savent pas du tout l'état de la colonie parce que la colonie est en état de blocus anglais complètement donc ils vont partir passer par déjouer le blocus passer par les états unis c'est à dire par les états donc les trois c'est belay du fait et garneau passer par les états unis pour emils pardon oui garneau il viendra un peu plus tard et donc passer par les états unis par philadelphie et là ils se font agresser par les réfugiés de Saint-Domingue qui avaient été réfugiés là après le coup d'état de galbon qui s'étaient trouvés en place qui vont essayer d'assassiner belay et finalement ayant échoué enfin ils obtiennent la protection du consul de France à philadelphie et ils vont arriver en France ils se font d'ailleurs arrêter à leur arrivée en France puisqu' ils avaient été dénoncés par les représentants des colons notamment pages et brûlées qui à leur arrivée à l'Orient vont les mettre en état d'arrestation les déclarer comme suspects et c'est le représentant local prieur de la Marne qui va les faire libérer et leur permettre et leur permettre d'arriver finalement après toutes ces péripéties le 15 plus virus en 2 donc à la convention nationale voilà si tu es d'accord donc je m'arrête là pour la précise très bien tu t'es arrêté juste la veille la veille du vote du décret c'est parfait effectivement la deuxième raison pour laquelle il fallait commencer par Saint-Domingue c'est pas seulement la plus grande la plus riche des colonies c'est celle où l'abolition a été proclamée localement en premier dès 1793 un an avant donc c'était double raison pour commencer par Saint-Domingue alors maintenant pour honorer notre invité le plus lointain quand même le professeur Cédèle Fuma qui vient de la Réunion à 9h de décalage horaire je crois c'est ça qui est en train de digérer les 8h de décalage horaire et donc nous allons maintenant lui donner la parole par courtoisie avant de revenir sur les Antilles après Antilles-Guyane donc Sudèle est-ce que tu peux en quelques mots nous dresser le portrait de la Réunion ou des mascarines peut-être voilà c'est ce que je ferai à la veille de l'abolition merci monsieur Jean-François Nior je voudrais d'abord saluer l'assistance et dire tout le plaisir immense que j'ai d'être ici et de participer à ce deuxième grand séminaire qu'on a mis en place depuis 2011 je vais aller directement au vice du sujet puisque on a très peu de temps et donc j'essaierai en 5 minutes en 5 minutes de de vous présenter le contexte de la première réunition à 1794 mais il faut comprendre ce contexte il faudrait très rapidement aussi remonter en arrière c'est à dire d'abord il faut dire qu'on est dans l'océan indien qu'on a des colonies françaises l'île de France l'île les Seychelles qui sont aussi françaises à cette époque déjà et puis l'île Bourbon qui devient la réunion en 1794 alors quel est le contexte quel est le contexte de cette première abolition on est dans un contexte je dirais d'effervescence révolutionnaire dans les trois îles effervescence révolutionnaire en île de France effervescence révolutionnaire à Bourbon et aux Seychelles mais une effervescence que je qualifierais de particulière particulière puisqu'il s'agit d'une effervescence de notables petits blancs qui attendent aussi des droits et des notables et des petits blancs créoles qui sont en même temps inquiets inquiets mais avec l'espoir que la révolution française change leurs conditions la question de l'esclavage n'est pas du tout au premier plan ils ont peur ils savent qu'il y a des projets d'abolition ou au moins il y a des mouvements qui préparent l'abolition mais ils ont peur ils ont peur et ils espèrent par un patriotisme outranciel que conjurer justement ce 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 danger qui plane donc jusqu'en 1794 le débat dans les îles tourne uniquement autour de questions de réformes institutionnelles mais pas de réformes de société on occule complètement la question essentielle c'est à dire l'esclavage l'abolition de l'esclavage question qui touche justement le problème de deux sociétés qui se superposent totalement vous avez la société de droit les colons et vous avez la société de non droit les esclaves en fait ce que je voulais dire par là c'est que cette question de l'esclavage elle est là elle est présente elle est sous-jacente surtout quand on aura mais on aura l'occasion d'en parler quand on va savoir que l'esclavage va être aboli mais elle n'est pas abordée et donc on veut l'ignorer on veut l'ignorer alors donc on espère par des actes par des postures de patriotisme on espère que que l'esclavage ne soit pas aboli qu'en France on comprenne que l'intérêt de de la France coloniale sera de garder la situation de de telle qu'elle est avant 1789 c'est à dire qu'on n'abolisse pas l'esclavage voilà en gros très rapidement dresser le contexte très bien merci Sudelle donc voilà vous voyez que nous commençons à tourner autour de de cet espace colonial français des différents territoires d'outre-mer et puis tout à l'heure nous croiserons directement les regards puisque chacun pourra intervenir aussi sur les interventions des collègues et donc croiser véritablement littéralement les regards des outre-mer français alors nous allons maintenant passer à la Martinique l'île sœur qui n'est pas loin et demander à Eric Noël donc quelle est la situation de la colonie de Martinique à la veille de l'abolition de 1794 merci Jean-François de m'avoir accueilli d'avoir accueilli aussi la Martinique par une autre lésion merci à les organisateurs de ce colloque qui permet de rassembler effectivement un panorama de la France et de ses anciennes colonies alors justement l'intervention de mon collègue Cédale Fouma était très bienvenue pour permettre une comparaison avec ces autres îles de l'Empire français et la Martinique effectivement se présente dans une situation assez particulière elle est dans les plus anciennes îles colonisées elle a une population de planteurs importante une population également d'hommes de couleur déjà très assimilés qui ont rejoint même ce camp des colons elle n'est peut-être pas prête elle est loin d'être prête à remettre en cause un ordre si solidement établi j'ai bien aimé l'expression qu'a employée Fouma tout de suite avec ce patriotisme outrancier et effectivement c'est même sous le nom de patriote que se sont autodésignés des gens qui n'étaient absolument pas patriotes mais qui voulaient tellement montrer aux yeux de la métropole une vitrine à la mode du moment qu'ils ont endossé ce costume en réalité il y a une chape très importante à la fois de colons mais aussi de libres de couleurs très installés dans des positions finalement très proches même si entre eux le rapport est loin d'être évident mais en façade c'est un élément très important résultat l'esclavage est quelque chose qui en dessous de ces deux couches est absolument occulté et dont on ne veut effectivement pas entendre parler les choses vont très loin au sens où l'abolition sera quelque chose dont on ne voudra pas entendre parler qu'on ne voudra pas voir du tout même à la Martinique ce qui fait que toutes les précautions seront prises avec les collusions métropolitaines qu'on aura l'occasion de voir pour empêcher tout simplement que le décret d'abolition arrive ça ne se fera pas tout à fait avec les mêmes voix que dans l'océan indien mais en tous les cas il n'y aura pas d'abolition et je serais désolé de parler de non-abolition en ce qui concerne la Martinique pour février 1794 puisque depuis plusieurs mois l'île est déjà passée et on verra comment passer aux anglais ça ne s'est pas fait tout seul on leur avait peut-être tendu un certain tapis rouge tu peux éventuellement déjà puisqu'on voit jusqu'à la veille du 4 février tu peux déjà expliquer le passage de l'île aux mains des anglais oui alors ce passage aux mains des anglais a été largement préparé il a été tenté une première fois un an plus tôt il a échoué il est préparé en réalité par des colons qui sont sur place mais des colons aussi qui sont à Paris et avec également le truchement de libres de couleurs qui ne sont pas forcément d'emblée acquis à la cause des esclaves bien moins sans doute qu'à Saint-Domingue et qui font que les libres de couleurs vont pouvoir se rapprocher d'une élite de planteurs blancs pour lesquels il y aura au moins un point commun ce sera celui de ne pas vouloir que et précisément si la tentative première d'invasion est un échec la seconde dans l'année 1793 va aboutir au résultat qu'on sait puisque lorsque le décret du 4 février est acté à Paris et bien déjà l'île est en train de passer à ce moment là dans les mains des anglais avec cet accueil et le mois qui suivra le mois de mars en fait sera le mois du renvoi de tous ceux qui étaient les porteurs de ce décret et de la cause républicaine avec elle donc on aura une période qui à partir de mars 1794 et pour de longues années sera pour la Martinique une période de maintien dans un ancien régime mais avec une tête anglaise sachant que la française était décapitée et qu'en fin de compte il y aura une espèce de continuum qui fait que pour la Martinique ces années sont très lisses finalement elle a échappé à ce que d'autres îles proches connaîtront je pense que à point de vue la comparaison viendra avec une Guadeloupe qui n'a pas connu dans les mêmes moments tout à fait la même histoire ça fait partie de ces éléments qui participent beaucoup à la différenciation je pense des deux îles voisines qui précisément dans ces années ne connaissent pas du tout la même histoire tout à fait merci Eric donc nous allons terminer notre tour d'horizon avec les deux dernières colonies Guyane et puis Guadeloupe on finira par la Guadeloupe en demandant à Frédéric Réjean de nous faire un peu le point sur ces deux derniers territoires à la veille donc de l'abolition qu'en est-il en Guyane d'abord puis en Guadeloupe après d'accord donc merci Jean-François pour avoir organisé cette semaine donc semaine de la liberté générale aussi même si c'est pas la liberté générale de circuler donc alors concernant donc la position des colonies telles que la Guyane la Guadeloupe alors déjà un premier point sur la Guyane alors la Guyane c'est une colonie qui est certes très vaste mais où il y a peu d'esclaves environ 10 à 13 000 esclaves en Guyane en 1789 donc à la veille de la première abolition de l'esclavage c'est-à-dire il y a moins d'esclaves en Guyane qu'à Marie-Galante à Marie-Galante à cette époque-là il y a environ 15 000 esclaves juste pour revenir par rapport à aujourd'hui il me semble que Marie-Galante je ne sais même pas s'il y a s'il y a 15 000 habitants enfin il y a quelques années quand j'avais vu les chiffres bon ça a peut-être été évolué mais c'est combien d'habitants à Marie-Galante 10 000 9 000 oui donc il y avait plus d'habitants à Marie-Galante en 1794 qu'aujourd'hui bien donc en Guyane donc il y a assez peu d'esclaves peu de plantations la Guyane la Guyane se résume essentiellement à Cayenne et ses environs avec quelques plantations un peu plus loin du côté de Kourou et donc d'ailleurs souvent dans les recensements de l'époque on parle même pas de Guyane on parle d'île de Cayenne donc vous voyez pour vous situer un peu donc c'est un espace peu développé colonialement et en termes de production et de richesse ça rapporte moins que Marie-Galante voilà pour ça ça fixe un peu les idées deux autres colonies que je vais évoquer un tout petit peu c'est Sainte-Lucie qui à l'époque est une colonie française et Tobago vous voyez des colonies aussi où le nombre d'esclaves est inférieur enfin Sainte-Lucie c'est environ 10 000 Tobago c'est quelques milliers alors maintenant venons-en donc à la Guadeloupe donc la Guadeloupe en 1789 c'est environ 90 000 esclaves 3 à 5 000 libres de couleur alors d'après le recensement de l'époque c'est 3 000 mais d'après les recherches des historiens c'est beaucoup plus enfin la propre recherche c'est 5-6 000 libres de couleur ça tient juste à un fait c'est que les recensements sont faits d'après les déclarations fiscales et aussi ont un but militaire donc les gens pour échapper à l'armée pour échapper à l'impôt souvent ils ne se recensent pas bon donc du coup il y a finalement beaucoup plus de libres de couleur que ne l'indiquent les recensements et d'ailleurs il doit y avoir aussi certainement beaucoup plus d'esclaves que les 90 000 qui sont indiqués étant donné que chaque esclave le maître doit payer un impôt qui est la capitation pour chaque esclave alors quelle est la situation la situation en Guadeloupe c'est que les nouvelles de la révolution française circulent en Guadeloupe les nouvelles de ce qui se passe dans les autres îles et notamment ce qui se passe à Saint-Domingue circule et notamment ce qui se passe à Saint-Domingue c'est la grande révolte des esclaves de 1791 donc où il y a un grand soulèvement du nord de Saint-Domingue et également la révolte des libres de couleur en 1791 alors les libres de couleur qui sont des hommes affranchis ou descendants d'affranchis cette liberté se transmet de génération en génération donc comme l'a indiqué Pierre Cerna tout à l'heure va obtenir par le décret du 28 mars 1792 l'égalité avec les blancs et donc jusqu'à la fin de 1792 la situation en Guadeloupe est plutôt paisible le gouverneur de la Guadeloupe qui s'appelle Cluny à cette époque là fait un peu l'unanimité parmi les propriétaires d'esclaves il a su ménager les libres de couleur d'ailleurs lorsque l'assemblée législative leur donne l'égalité avec les blancs il leur dit pas de problème tout de suite sauf que les conditions pour être électeur c'est être né libre de parents eux-mêmes libres ce qui fait que ça élimine tous les affranchis récents et puis deuxième condition c'est il faut payer un montant d'impôt suffisant du coup il y a des élections et il n'y a aucun libre de couleur qui est élu à l'assemblée coloniale de Guadeloupe voilà la situation en fin 1792 alors une nouvelle arrive à la fin de 1792 la nouvelle c'est la nouvelle du 10 août mais le 10 août la prise des tuileries où le roi a été donc renversé et ce qui se passe c'est que c'est une nouvelle inverse qui arrive en Guadeloupe c'est à dire on prétend que le roi a été rétabli dans toute son autorité et donc du coup la Guadeloupe devient contre-révolutionnaire tout comme la Martinique d'ailleurs et puis ils disent le drapeau blanc vive le roi et puis deux semaines après ils apprennent que c'est le contraire qui s'est passé et là ils disent bon bah de toute façon on va rester dans cette posture contre-révolutionnaire d'autant que la guerre avec l'Angleterre est imminente une alliance avec l'Angleterre est imminente nous arrivons donc dans cette situation en 1793 un envoyé de la convention arrive et il réussit à retourner la Guadeloupe la Martinique notamment en utilisant les libres de couleur et en utilisant aussi les petits propriétaires et les gens des villes ceux qui étaient hostiles aux aristocrates aux grands propriétaires et donc la république est proclamée en janvier 1793 en Guadeloupe alors très rapidement les libres de couleur deviennent pleinement citoyens ils participent à l'assemblée à l'assemblée coloniale qui devient commission générale extraordinaire ils ont le droit de vote on les trouve dans les municipalités enfin bref on les trouve officiers de l'armée donc ils sont égaux des blancs mais l'esclavage est maintenu les libres de couleur possédant environ 5 à 10% des esclaves en Guadeloupe ils maintiennent l'esclavage et deux événements vont se passer très importants en 1793 le 20 avril 1793 a lieu la plus grande révolte d'esclaves en situation esclavagiste 1802 c'est une situation différente à Trois-Rivières où les esclaves tuent 17 propriétaires d'esclaves mais ceux qu'ils tuent ils les ciblent ils tuent que les propriétaires royalistes ils tuent pas les propriétaires républicains pourtant ils passent devant la maison des propriétaires républicains mais ils les laissent tranquilles et lorsque l'armée est envoyée à l'encontre de ces esclaves les esclaves disent nous sommes républicains vive la république l'armée ne tire pas sur eux elle les accompagne tranquillement à basse terre elle va les mettre au fort alors fort Saint Charles mais qui s'appelle Charles à l'époque et d'Elgrès aujourd'hui et finalement il va pas y avoir de procès ni de répression ils vont être bon on les félicite pas mais ils sont pas punis deuxième fait c'est en août 1793 une deuxième révolte à Saint-Anne où là des esclaves et des libres de couleur conduits par des libres de couleur se révoltent et se révoltent sur un mot d'ordre fédéraliste donc ils sont pour la modération contre les patriotes outranciers dont on a parté qui sont dans les villes mais qui sont aussi partisans de l'esclavage mais qui prennent une posture révolutionnaire qui se disent montagnards mais c'est pour faire plaisir au pouvoir en place en gros les gens se placent dans une posture politique pour défendre leurs intérêts et d'ailleurs à cette époque là quand Pointe-à-Pitre est modéré Bastère est enragé et quand c'est Pointe-à-Pitre qui est enragé Bastère est modéré enfin voilà on connaît un peu encore les subtilités du jeu politique guadeloupéen ça a pas trop changé dans ce domaine là bien donc la Guadeloupe est divisée entre politiquement il y a un affrontement entre modéré donc c'est les partisans du gouverneur et les sans-culottes et les sans-culottes révolutionnaires exagérés ceux qui sont à Pointe-à-Pitre ils chassent même le gouverneur ils font même leur propre assemblée et donc début de 1794 en Guadeloupe il y a deux assemblées bon si je regarde mon but comme aujourd'hui d'ailleurs donc une à Bastère sauf que c'est une qui est à Bastère et une à Pointe-à-Pitre et chacune alors il y en a une qui s'appelle corps représentatif révolutionnaire c'est-à-dire ce que l'autre s'appelle commission générale extraordinaire et le grand débat qui agite ces assemblées c'est la guerre est déclarée avec l'Angleterre depuis février 1794 1913 le débat c'est faut-il armer des esclaves pour se défendre des Anglais et là il y a deux positions les modérés le gouverneur qui s'appelle Victor Collot lui il est pour l'armement il propose de créer deux bataillons d'esclaves alors c'est les esclaves choisis par leur maître ce qu'on appelle les bons sujets voilà mais les sans-culottes de Pointe-à-Pitre eux ils ne sont pas d'accord il ne faut pas armer les esclaves ils refusent l'armement des esclaves donc il y a toute une série de débats et donc nous sommes en février 1794 la Guadeloupe et bien est dans cette situation où il y a une vive opposition dans le camp des républicains opposition féroce entre modérés d'un côté sans culotte de l'autre dans ces débats finalement aucun esclave n'a été armé et pourtant la menace anglaise se profile merci Frédéric pour ce tableau très vivant dressé par un Guadeloupéen de sa propre île et de son histoire donc vous voyez on a fait le tour là un petit peu du contexte vous voyez déjà la diversité des Outre-mer qui apparaît mais qui va s'amplifier considérablement après après la prise du décret alors avant de passer la parole au public et puis je je demanderai en priorité au grand spécialiste aussi à René Bélenus de l'histoire de la Guadeloupe un mois dit un petit commentaire il trouve ça très bien bon Frédéric a tout dit a dit l'essentiel c'est parfait vous entendez très bien on va laisser la possibilité aux membres de la table ronde de croiser leur regard de réagir c'est pas obligatoire non plus mais enfin si l'un de vous a envie de commenter ou de dire quelque chose par rapport à ce qui a été dit par un collègue et bien voilà si vous souhaitez Frédéric tu veux dire un petit mot je veux juste dire un mot par rapport à la situation de la réunion et donc parce que j'ai fait un travail sur la réunion notamment sur la généalogie des propriétaires d'esclaves et en gros les blancs de la réunion il faut mettre des guillemets parce qu'ils sont très largement métissés j'avais fait la généalogie de toute la paroisse de Saint Paul et Sainte Suzanne et j'avais montré qu'en 1735 87% des habitants enfin ce qu'on appelle habitants c'est des propriétaires d'habitations de plantations avaient une grand-mère soit malgache soit indienne et en 1780 lorsqu'il y a un arrêté qui dit qu'il faut organiser les milices entre hommes de couleur et hommes blancs le gouverneur dit ici mais ici c'est pas possible d'appliquer ça ils sont tous ce qu'on appelle un mulâtre aux Antilles et bien à la Réunion c'est un blanc donc et puis une autre anecdote qui est intéressante c'est un jour il y a un métropolitain qui vient à la Réunion il est accompagné d'un homme qu'on qualifierait de mulâtre aux Antilles et puis il se rend chez un blanc puis là il voit en face de lui quelqu'un de mulâtre même mulâtre foncé et le mulâtre foncé qui est inscrit dans la catégorie des blancs pose des questions sur celui qui accompagne ce blanc ce voyageur blanc il lui demande mais celui qui est avec toi il est quoi et l'autre il y va il est blanc et du coup l'homme des hauts il dit à sa femme c'est bon tu peux mettre trois couverts voilà donc on est dans le domaine des représentations le blanc de la Réunion est pas tout à fait le même qu'aux Antilles mais je pense que c'est à pratiquement aussi il y a eu du métissage aux Antilles ah oui il y a eu non non ça on est complètement d'accord juste moi je confirme l'explication qui est donnée par notre ami avec toutefois un petit bémol le bémol est le suivant les blancs c'est vrai il y a des il y a une population extrêmement métissée mais ce qui compte justement pour ces métisses qui se disent blancs c'est le statut c'est à dire à partir du moment qu'on ait la couleur foncée ou autre on est blanc à partir du moment où on porte un nom blanc et donc pour eux le gouverneur quand il se pose des questions à savoir qui est blanc pour eux c'est clair ceux qui sont blancs sont ceux qui portent des noms blancs alors je me sens obligé d'intervenir par rapport à la Martinique justement parce que ce que dit Fédel m'interpelle beaucoup effectivement il y a une différenciation très très marquée dans les Antilles avec peut-être pas les mêmes couleurs j'ai envie de dire parce que l'élément indien n'a pas l'importance qu'il a effectivement dans l'océan indien on le comprendra bien mais il n'empêche qu'au pays peut-être de Moreau de Saint-Méry puisqu'il est martiniquais et qu'il a établi cette classification que l'on connaît l'importance de la nuance jusque dans les textes est très marquée j'aurais l'occasion de nous parler avec celui qui a été le premier député de couleur qui s'appelle Jean Vialité qui à Paris est blanc mais qui dans les Antilles ne l'est pas véritablement et ce qui au plan statutaire pose aussi un problème parce que il ne sera pas sieur il ne sera pas négociant alors qu'il aurait très bien pu le paraître et qu'en France il l'est donc effectivement le statut va se superposer sur des nuances et s'incruster dans ces nuances je pense que c'est important de le souligner effectivement peut-être pour la Guadeloupe il y aurait des éléments d'appréciation un peu à nuancer alors si personne d'autre souhaite prendre la parole pour un commentaire on va laisser quand même la salle s'exprimer poser des questions réagir avec le micro qui devrait pouvoir circuler je vois que les techniciens ont disparu où sont les techniciens peut-être pour nous donner le micro Raphaël tu peux peut-être essayer de t'embarer de ce petit objet qui va nous être très utile pour que les personnes puissent s'exprimer on va voir si on peut se débrouiller sans les techniciens ah si les voilà voilà très bien merci donc vérifier s'il est fonctionnel alors quelqu'un veut s'exprimer bon René monsieur Henoff bon monsieur Henoff qui est historien qui a rédigé notamment des livres très intéressants sur l'histoire des parlementaires de la Guadeloupe que je vous recommande chaudement de lire c'est très intéressant la biographie et l'oeuvre de chaque parlementaire de la Guadeloupe depuis l'origine non monsieur Henoff oui alors à propos de l'attitude de la République dominicaine pour le collègue qui devait venir s'exprimer ici je pense que il faudrait peut-être faire un texte et condamner cette attitude parce que n'oublions pas qu'il y a un lycée français et que c'est nos impôts à 60% qui payent le fonctionnement de ce lycée français donc ça aussi c'est très important et je pense qu'on pourrait faire un texte en condamnant l'attitude disons de la République dominicaine non c'est c'est Haïti c'est Haïti le collègue qui n'est pas venu c'est Haïti c'est professeur à l'école supérieure d'Haïti ah c'est l'ambassade de France d'Haïti donc c'est l'ambassade de France qui a le considéré ça ne change rien ça ne change rien parce que quand même encore plus il faut insister encore plus un dernier point à propos disons de la période du baron de Cluny moi je suis étonné de constater que le baron de Cluny qui était un raciste de base je rappelle que par exemple il a freiné l'avancement du l'architecte on disait le voyer à l'époque le voyer Nassau parce que on disait qu'il s'était marié à une métisse brésilienne et d'autre part il a aussi attisé la tension entre Prétapit et Bastère rappelons que pour désigner les députés à la convention qu'est-ce qu'il fait il dit ah non non on ne se réunira pas à l'assemblée coloniale on ne va pas réunir l'assemblée coloniale ni à Bastère ni à Prétapit on va la réunir à Petitbourg donc il a créé aussi des tensions disons qui étaient insupportables oui monsieur pouvez-vous présenter s'il vous plaît oui Edouard Joufroy donc professeur d'économie gestion et docteur en sciences de gestion donc les gestionnaires et les économistes s'intéressent aussi à l'économie donc je voudrais poser une question est-ce qu'il ne faudrait pas expliquer quels moyens de communication étaient utilisés à l'époque et qui pourraient expliquer en fait le décalage qu'il y avait entre les décisions et les débats politiques en métropole et dans les colonies et est-ce que justement ces échanges ces moyens de communication ne pouvaient pas en fait être un élément aujourd'hui aussi même si le décalage les moyens de communication ont évolué mais il y a parfois des décalages au niveau des décisions politiques et des débats politiques qui veut répondre Eric Pierre je veux répondre je vais être très rapide effectivement je dirais même que ça parasite davantage les choses à l'époque qu'aujourd'hui au sens où en termes de relations maritimes il faut on le sait un certain nombre de semaines il faut trois semaines minimum pour venir des anti en France c'est souvent davantage et en retour il faut deux mois donc ce qui veut dire que pour que la boucle soit réalisée en droiture trois mois c'est cool et du coup des événements annoncés à Paris lorsqu'ils arrivent dans les Antilles vont arriver dans un moment où en métropole même il s'est déjà passé autre chose et ça complique considérablement les choses sachant que un deuxième problème s'y greffe c'est le mode de transmission comme vous le disiez c'est à dire il y a bien sûr le passage par la voie maritime mais après l'information est toujours oui et puis elle passe dans des bouches blanches j'ai envie de dire les agents les facteurs on pourrait dire sont parfois de couleur et la transmission se fait avec une déformation à chaque écho jusqu'au niveau des esclaves des villes ou des plantations alors partant de là vous voyez il y a le rapport au temps qui est compliqué et il y a aussi celui du mode de transmission qui passe par des oreilles et des voix différentes qui rendent un écho parfois discrète autant vous dire que ça grave et que ça complique les choses plus que ça ne les règle voilà c'est tout ce que je voulais dire Pierre Cernard si vous voulez dire un mot j'ai une question Frédéric tu voulais apprendre aussi après oui je crois que vous posez une question vraiment tout à fait essentielle qui est comment circule l'information en temps de révolution et donc je reprends je reprends je réponds sur mon champ de compétences plutôt plutôt la métropole je pense qu'une bonne partie du drame et de la tragédie de la Vendée sont aussi dues au fait que il faut quand même quatre jours pour que les nouvelles parviennent du coeur de la Vendée à Paris des nouvelles les plus contraires arrivent de Vendée signée de généraux républicains signée d'envoyé en mission ce qui veut dire que bon le comité de salut public lui-même a beaucoup de mal à savoir ce qui est vrai des nouvelles qu'il reçoit de la France elle-même je parle même pas de Lyon six jours Marseille huit jours et demi donc a fortiori cela ce que j'ai pu constater n'étant pas spécialiste de l'histoire de la colonisation mais très sensible à ces thèmes-là c'est que très vite un homme comme Brissot dans le Patriote français dès le mois de juillet 1789 et qui met au coeur de son combat politique la question de l'abolition dit méfions-nous parce que tous ceux qui sont contre l'abolition tous ceux qui sont contre le peuple tous ceux qui sont contre les luttes d'émancipation utiliseront toujours les nouvelles contre nous et utiliseront toujours les nouvelles des soulèvements des esclaves qui sont logiques et légitimes vu l'état dans lequel on les maintient pour montrer que ces révoltes sont fauteuses de troubles fauteuses d'anarchie fauteuses de désordre donc vous voyez ce que vous posez comme question est essentiel parce que très vite certains acteurs politiques ont compris que ces nouvelles-là étaient toujours déformées étaient toujours jouées manipulées contre des gens qui se révoltaient pour leur émancipation pour leur liberté donc c'est vrai que la question de la circulation des informations est essentielle mais parallèlement entre l'économie il y avait aussi une circulation d'informations entre l'esclaves un pays qui partait et les autres donc il y avait un mouvement qui était parallèle de l'esclaves David Guégu se montre que la moitié la moitié des révoltes et des soulèvements d'esclaves qu'il a étudiées donc sur la période large 1790-1820 la moitié sont dues à des nouvelles qui proviennent de Saint-Domingue et du soulèvement des esclaves un petit mot donc ensuite on passera la parole à l'individu alors je voulais d'abord répondre à l'intervention de monsieur Enoff donc Cluny il intervient pour l'élection des députés à la constituante et à la législative pour l'élection des députés à la convention il est déjà mort alors par rapport parce qu'il meurt en juillet 1792 et la convocation pour les députés de la convention c'est le 22 août 1792 donc et puis enfin bref c'est avant le 10 août d'autre part par rapport à la position de Cluny alors Cluny c'est un partisan du préjet de couleur mais c'est quelqu'un de pragmatique notamment parce que lorsqu'il se bat contre les patriotes parmi les troupes des aristocrates il y a beaucoup de libres de couleur notamment les libres de couleur planteurs qui sont fils naturels de planteurs qui combattent pour leur père naturel ou leur frère naturel c'est ce qu'on voit d'ailleurs en Martinique et donc finalement c'est pas pour lui un grand sacrifice que d'appliquer cette loi du 28 mars 1792 qui donne la citoyenneté aux libres de couleur surtout que ça crée très peu de véritables citoyens pouvant voter vu qu'il faut au niveau des ressources il y en a assez peu vu les deux conditions c'est-à-dire être libre de naissance en ayant eu ces deux parents libres et avoir un certain seuil de ressources ces deux conditions font que si il y en a quelques-uns qui sont électeurs mais ils ne sont pas suffisamment nombreux pour être élus bon monsieur vous avez demandé la parole allez-y présentez-vous si vous voulez je salue tous les intervenants ainsi que les personnes qui sont venus vous écouter alors j'ai quelques questions j'essayerai d'être bref alors je me présente je suis enseignant comptabilité et gestion et très intéressé par l'histoire de mon pays et de mes origines alors la première question est la suivante lors de la première abolition 1794 je voulais savoir si on avait attribué des noms patronymés aux esclaves comme en 1848 alors monsieur tout de suite on verra ça après là nous sommes sur la première table ronde qui est le contexte à la veille de l'abolition ensuite nous avons une deuxième table ronde sur l'abolition elle-même et puis ensuite sur l'impact de cette abolition donc vous pourrez réserver votre question pour tout à l'heure et surtout que le temps va commencer à nous manquer donc passez peut-être directement à vos autres questions si vous avez d'autres questions sur le contexte à la veille 1794 qui est un petit peu moins explicité moins clair de 1848 est-ce qu'à cette période on avait octroyé des indemnités aux propriétaires d'esclaves lors de la libération là aussi ça c'est après là nous sommes nous nous arrêtons à la veille du décret d'abolition pour aller pas à pas parce que sinon si on envisage tout d'un coup ça fait trop de choses à évoquer donc peut-être juste une dernière intervention avec Didier Détouche et puis après nous ferons une très courte pause parce que il est déjà 11h30 et on tiendra donc la table ronde suivante juste après sur l'abolition elle-même là vous pourrez à ce moment-là sur les conséquences aussi l'impact de l'abolition poser des questions d'accord alors moi je suis Didier Détouche maître de conférence en histoire du droit si je me trompe tu m'arrêtes aussi sur l'histoire mais je voulais vous demander à la veille justement de cette révolution est-ce que selon vous la question qui se pose pour les révolutionnaires dans les colonies même en métropole est-ce que la question fondamentale n'est pas celle justement de l'ordre pour rebondir sur ce que disait le professeur Cernat c'est-à-dire un ordre effectivement juridique mais aussi économique révolutionnaire qui va être substitué à un ordre monarchique et on sait l'importance du mot ordre pour la monarchie et en même temps il y a cet ordre colonial qui vient poser cette question est-ce qu'un ordre colonial peut oui ou non entrer dans la dynamique révolutionnaire appartenir à la dynamique révolutionnaire et donc être réformé de même que tout sera réformé plus ou moins sous la révolution à quelques exceptions près notamment le droit civil alors est-ce que la question de l'ordre finalement c'est pas celle qui se pose plus et j'enviens au deuxième mot qui à mon avis définit aussi bien que le mot ordre la relation juridique entre la France et l'outre-mer de façon générale jusqu'à aujourd'hui c'est la question de statut est-ce que c'est pas plus une question d'ordre qu'une question de statut statut non libre statut des différentes couleurs statut constitutionnel et administratif c'est-à-dire département ou colonie est-ce que l'ordre est plus important donc au début de la révolution dans l'action et la pensée des révolutionnaires que le mot statut qui est plus juridique alors des réponses courtes alors sur le problème institutionnel proprement dit le statut on va en parler donc on y reviendra parce que votre votre intervention est tout à fait importante sur la question de l'ordre la simple chose que je peux dire c'est que c'est pas une rupture d'ordre puisque les pouvoirs des gouverneurs sont en quelque sorte recomposés mais sont toujours là et c'est ce système de l'autorité qui doit se référer à quelque chose finalement c'est le gouverneur qui représente l'autorité ça ça n'a pas du tout donc derrière le gouverneur il y a effectivement les pouvoirs de police il y a les pouvoirs de nomination des officiers de l'armée tout ça il y a une continuité entre la période justement d'avant l'abolition et la période d'après globalement là dessus d'une certaine façon il n'y a pas eu de dissolution pour un nouvel pour un nouvel ensemble qui représenterait l'autorité donc de ce point de vue là voilà comment moi je vois le problème on le verra bien tout à l'heure quand on abordera l'après 94 deux secondes seulement pour les autres interventions je voulais dire simplement pour les informations que la circulation entre la métropole et les colonies en période normale c'est trois semaines en période de guerre c'est pas moins de deux mois et il fallait passer par Philadelphie d'où ce que j'ai insisté et donc à Philadelphie le miroir de Philadelphie par rapport aux informations qui promenaient de la colonie ou qui promenaient de la métropole est tout à fait fondamental le miroir des Etats-Unis est fondamental et le troisième point pour les statuts etc. pour les problèmes de race alors Moro de Saint-Méry que Eric mentionnait dans son ouvrage certes Moro de Saint-Méry c'est celui qui va chercher traquer la moindre goutte de sang bon etc. néanmoins il cite le cas par exemple du capitaine Vincent qui était un noir manifestement qui a plus de 100 ans au cap et qui avait dirigé la compagnie des négrolibres du cap qui avait été à l'assaut de Carthagène et donc il le retrouve à la fin du 18ème siècle et où il le retrouve où ce capitaine qui manifestement est un noir il le retrouve à la table du gouverneur donc ça nuance aussi un petit peu ça complète aussi ça complète ce que disait Sudel c'est à dire il y a la question de la couleur la question donc de la race au sens large et la question du statut et parfois le statut est beaucoup plus important que la couleur je vais être très rapide sur la question on peut l'analyser de deux manières il y a l'ordre politique mais il y a aussi l'ordre moral et cet ordre moral c'est justement cet ordre colonial c'est cet état d'esprit qu'il faut conserver mais on veut conserver cet ordre colonial qui s'appuie sur le système et un système colonial c'est à dire l'estavage qui est fondateur à ce niveau mais c'est aussi l'occasion pendant cette période sur le plan politique de dire enfin nous on veut exercer des responsabilités et c'est notamment la création de communes qui permet déjà de mettre en place dans la période qui suit 94 dans les années 1792 c'est à dire on met en place des communes et puis il y a la naissance de ces assemblées coloniales que ce soit en Ile-de-France ou à La Réunion et là on prend des responsabilités politiques le pouvoir du gouverneur reste là mais on est là on se dit ben voilà enfin par rapport à ce qui s'est passé depuis la compagnie des Indes et la période coloniale on est là on existe la société de non-droit n'existe pas mais nous société de droit on existe alors une dernière question peut-être très rapidement monsieur parce qu'il faut qu'on passe à la table ronde suivante bonjour à tous je suis Philippe Sadi-Calais je suis enseignant chercheur en histoire anglophone histoire pardon histoire sociale des Etats-Unis et effectivement au campus de Saint-Claude au DPLSH et j'aurais une question qui concerne le contexte de Saint-Domingue et en fait c'est juste une notion que vous avez évoquée chers collègues et que je n'ai pas malheureusement bien saisie c'est une notion qui faisait part qui faisait allusion à quatre parts que vous avez commentées dans le contexte qui précédait la première abolition de Saint-Domingue alors voilà je serais très reconnaissant de bien vouloir revenir très succinctement dessus s'il vous plaît je vous remercie on est peut-être dans les applications la question agraire est évidemment parfaitement fondamentale alors ce qui avait été prévu dans les dispositions c'était pas la réforme agraire même si bon autour de Paul Varel il y a des débats je vais pas rentrer dans le détail simplement concrètement ça se passait de la façon suivante les habitations qui étaient donc prolongées ou mises sous séquestre après le départ des propriétaires les revenus de l'habitation étaient partagés en trois alors l'histoire de trois ou quatre c'est le problème de savoir ce qu'on fait de l'investissement la quatrième part serait donc l'investissement en quelque sorte les trois autres parts étant la part qui revient aux propriétaires la part qui revient aux cultivateurs à la masse des cultivateurs donc c'est le salaire d'une certaine façon alors avec des débats énormes là aussi pour savoir si c'est le salaire ou l'intéressement ce qui n'est pas la même chose et puis la troisième part c'est la part de l'impôt puisque c'est la part de l'état on dit dans les textes c'est la part de la république donc c'est vraiment la question agraire alors je n'ai pas développé je pense voilà pour préciser mais c'est vraiment un problème absolument fondamental pour les applications on aura le temps d'y revenir dans les prochaines tables rondes donc on va faire une très courte alors très courte je pense que vous avez commencé à répondre à la question parce que derrière ce débat il y a une dimension économique qui est fondamentale et qui explique en fait les enjeux qu'il y a dans le monde occidental j'allais dire le monde occidental en Europe sur la domination on passe de l'époque mercantile et on arrive fondamentalement dans le système capitaliste il y a des enjeux économiques qui poussent bon on va peut-être revenir sur cette dimension mais une question qui me en vous écoutant comment un esclave à l'époque pouvait différencier un royaliste de républicain sachant qu'un républicain il était dans les colonies pour le même objectif que le royaliste comment ? bon alors c'est une question très importante que vous posez et en gros la réponse c'est que l'esclave choisit son camp en fonction de plusieurs éléments premier élément c'est d'avoir le camp de son maître donc plus fréquemment l'esclave choisit le camp de son maître mais il y a un deuxième élément et c'est ce qu'on voit dans la révolte de Trois-Rivières au départ ces esclaves sont armés par les royalistes pour permettre avec les royalistes un débarquement anglais et puis ils se retournent contre leur maître alors le retournement contre leur maître alors il y a plusieurs interprétations Auguste Lacour explique que c'est un des commandeurs c'était le commandeur de Coquille du Gomier qui se serait retourné contre son maître parce que enfin Coquille du Gomier a sa plantation à Trois-Rivières confisquée et c'est un nouveau maître le chef des royalistes vous voyez c'est intéressant ce cas là Coquille du Gomier c'était le chef des patriotes son habitation est confisquée et c'est Brindeau le chef des royalistes qui est à sa place et le commandeur en question qui s'appelle Jean-Baptiste d'après Lacour il aurait changé de camp enfin il aurait suivi le camp de son ancien maître parce qu'il n'aimait pas son nouveau maître il était commandeur qu'il aurait laissé sous la touche donc vous voyez c'est pas seulement le politique il y a aussi l'affectif il y a il y a des éléments qui font qu'à un moment donné l'esclave se dit bah tiens et l'esclave il observe le contexte il voit qu'à ce moment là les plus forts sont les républicains et bien il il voit que sa chance d'obtenir la liberté notamment par les armes c'est de choisir le camp républicain et à l'inverse à Saint-Domingue Jean-François Biasou les chefs de l'insurrection du nord ils prennent le camp des royalistes et des espagnols parce que le rapport de force est en faveur des espagnols et que c'est le moyen pour eux de garantir leur liberté et quand Toussaint l'ouverture on le verra après se rallier à la république c'est aussi pour lui un moyen enfin déjà il a des bisbilles avec Jean-François et les autres Jean-François papillon et pas Jean-François Nior et il se rallie vous voyez il y a toujours c'est le jeu mais c'est le jeu politique que l'on voit lorsqu'on analyse bien la politique en Guadeloupe on voit des gens qui sont à gauche puis qui passent à droite puis qui repassent à gauche puis je vais pas citer des noms mais vous les connaissez tous donc et ben à ce moment là et voilà les choix se font en gros l'esclave combattant qui choisit une faction il le choisit toujours en fonction de son intérêt ça vous dit quelque chose par rapport à la situation actuelle peut-être justement vous voyez comment l'histoire peut éclairer aussi le présent et de toute façon un territoire un peuple se nourrit directement de son histoire alors on va faire une très courte pause une autre chose qui est